Cédric Barret et l'ensemble des équipes que je vais présenter de vous montrer les résultats d'une étude prospective qui a été réalisée au sein de la SFCR. Je tiens donc à remercier les centres participants à Marseille, les hôpitaux privés de Lyon à Mermoz, le CHU de Caen, le centre Trélasé à Angers, les Massus à Lyon, le CHU de Bordeaux et les Hospices Civils de Lyon, car ça a été un recueil qui est toujours plus difficile à réaliser parce que c'est du prospectif et que ça demande beaucoup d'attention. Je remercie également le pôle Imer du centre de Lyon qui nous a beaucoup aidés pour l'analyse statistique et également le contrôle des données. On a vu hier l'importance dans le symposium du GES et enfin, en la personne de Philippe Roussouly, l'aide apportée par le système Kéops qui nous a permis d'analyser les images mais également de recueillir les données et son aide a été très précieuse pour ce symposium. Il y a donc les sept centres qui sont ici présentés et on a pu regrouper une cohorte de 286 ostéotomies rachidiennes localisées dans tous les cas au niveau thoraco-lombaire et en très, très, très grande majorité au niveau lombaire. Les sujets qui nécessitaient une ostéotéomie transpédiculaire ont été inclus et on verra les petites extensions possibles et donc il fallait accepter de remplir tous les dossiers dans Kéops de manière prospective qui est la base de données officielle de la SFCR pour les études menées par la société, données cliniques mais également données radiologiques ce qui nécessitait de préférence de mettre des images d'ICOM que l'on puisse retravailler ensuite avec un suivi minimum de un an. Cette étude a été approuvée par le pôle de recherche clinique du CHU de Lyon. Le but, c'était l'analyse des complications, taux de complications qui est très variable dans la littérature mais ce sont souvent des études rétrospectives. L'étude de la SFCR est prospective, elle est continue, suivi minimum de un an, clinique et radiologique avec des vérifications possibles sur l'imagerie ce qui est rarement possible dans la plupart des études parce que les imageries ne sont pas disponibles et il fallait dégager donc des facteurs de risque les plus pertinents. L'objectif, c'était, si possible, à la fin de ce symposium, les conclusions seront présentées par Cédric Barret qui est donc le co-organisateur avec moi de cette table ronde d'essayer de donner des conseils pour diminuer ces complications et outre les complications habituelles, neurologiques et infectieuses qui seront présentées, nous avons plus particulièrement analysé les complications mécaniques parce qu'elles sont les plus fréquentes.